Votre projet n'a pas fonctionné comme vous l'espériez ou vous voulez commencer une nouvelle page de vie tout simplement et organiser votre retour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les documents d'état civil qui doivent être à jour, comment signaler son changement d'adresse, quels sont les droits à la sécurité sociale et au chômage, comment organiser son déménagement, rapatrier un véhicule en France ou voyager avec un animal domestique, quelles sont les formalités douanières et fiscales, où et quand envoyer sa déclaration d'appôt l'année de son retour en France et enfin où, quand et comment inscrire son enfant dans une école ou chercher un mode de garde de retour en France. Bonjour, ici Romain Armato avec LifeInvest et si vous souhaitez obtenir de l'aide dans le cadre de votre expatriation et de votre investissement à l'étranger, rendez-vous sur lifeinvest.eu. Allez, c'est parti pour la vidéo 3 du Startup Pack de l'expatriation. Préparez son retour, son éventuel retour, toujours en ressources des ministères de l'Europe et des affaires étrangères et on va voir ensemble comment effectuer les démarches afin de quitter votre pays de résidence, le nouveau pays de résidence. Eh bien, il y a un outil utile qui s'appelle le simulateur retour en France disponible dans la rubrique préparée sur le cours du site diplomatie.gouv.fr. Ça vous aidera dans vos démarches. Il y aura des champs à remplir, des paramètres relatifs à votre situation personnelle pour obtenir la liste des démarches, les délais. Ensuite, est-ce que vous avez signalé votre départ au consulat et avant de quitter votre pays de résidence, vous devez demander votre radiation du registre des Français établisseurs de France. Cette démarche s'effectue en ligne directement vis-à-vis du service public.fr et vous pourrez alors imprimer votre certificat de radiation et vous assurer d'être bien radié de la liste électorale consulaire par la même occasion. En termes de documents d'état civil, assurez-vous qu'ils soient à jour. Vérifiez que les éléments familiaux survenus pendant votre séjour, naissance, mariage, ont bien été transcrits sur le registre d'état civil de l'ambassade ou du consulat territorialement compétent. En cas de divorce, une mention devra être apposée sur votre acte de naissance et votre acte de mariage. Si le divorce a été prononcé à l'étranger, il doit faire l'objet d'une vérification d'opposabilité du procureur de la République, dont dépend l'officier d'état civil qui a célébré le mariage pour les mariages célèbres en France et du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Nantes pour les mariages célébrés à l'étranger. Et dans certaines conditions, les divorces prononcés dans un pays de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, sont dispensés de la procédure de vérification d'opposabilité de la décision. Est-ce que vous avez pensé aussi à signaler votre changement d'adresse aux services postaux locaux ? Puisque certains organismes ou institutions administratives locales peuvent avoir besoin de vous contacter après votre départ du pays, il est donc conseillé de signaler votre départ à la poste locale ainsi que aux institutions administratives pertinentes, services fiscaux, registres de la population, le cas échéant, comme en Estonie par exemple. Est-ce bien en ma possession que les documents pourront m'être utiles en France ? Car il est souvent difficile d'obtenir certains justificatifs d'institutions étrangères à distance une fois rentrées en France. Vous devez donc veiller à les obtenir avant votre départ pour que ce soit plus simple. Pensez notamment à conserver vos contrats et certificats de travail, vos bulletins de salaire ainsi que vos avis d'imposition locaux. C'est toujours bien histoire de prouver en cas de besoin que vous avez cotisé à l'étranger, que vous avez contribué à payer vos emplois à l'étranger. Si vous revenez d'un pays, de l'Union européenne, d'un pays ayant signé une Convention de Sécurité Sociale avec la France, demandez également auprès des organismes de protection sociale de votre pays de résidence les formulaires qui attesteront la portabilité de vos droits. Si la loi locale le permet, il est peut-être utile de demander une copie aussi de vos dossiers médicaux. Dans le cadre d'un emploi dès votre retour en France, est-ce que vous avez des démarches à faire pour vous affilier à la sécurité sociale ? Vous ouvrez droit au remboursement des frais de santé dès votre retour. Votre conjoint et vos enfants mineurs peuvent bénéficier d'ouverture de ces droits. Les démarches sont effectuées par le biais de votre employeur. Si, par contre, vous n'avez pas d'emploi à votre retour en France, comment est-ce que vous pouvez ouvrir des droits à la sécurité sociale et au chômage ? Si vous revenez d'un pays, de l'Union européenne, la CPAM peut ouvrir des droits à l'assurance maladie pour la base des périodes d'assurance accomplies dans un État membre de l'UE, avec le formulaire E104, ou sur une production d'un formulaire S1 émis par l'organisme compétent pour la sécurité sociale de l'État que vous quittez. Si vous allez travailler dans un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale, vous pourrez faire appel en fonction des conventions aux périodes d'assurance accomplies dans un autre État pour ouvrir immédiatement des droits aux prestations françaises auprès de la CPAM de votre domicile. Au cas où vous n'auriez pas d'emploi à votre tour en France, comment est-ce que vous pourriez ouvrir des droits à la sécurité sociale et au chômage ? On va voir par la suite que si vous avez cotisé à la Caisse sociale des Français de l'étranger, CFE, vous bénéficierez du maintien de vos droits pendant trois mois maximum, à compter du premier jour de résidence en France. Et à l'issue de cette période, si vous remplissez les conditions de résidence stable et régulière, vous aurez droit à la prise en charge de vos frais de santé. Si vous revenez d'un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale et que vous avez cotisé à Pôle emploi et services expatriés pendant 18 mois au moins durant votre expatriation, vous bénéficierez au retour sous certaines conditions d'une allocation chômage qui vous ouvrira des droits à l'assurance maladie. Et si vous n'entrez dans aucune des catégories non cessées dessus, vous vous demanderez au cas de la Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, votre domicile a bénéficié de la protection universelle maladie et un délai de carence en général de 3 mois pourra être appliqué. Concernant le chômage, maintenant, l'agence Pôle emploi la plus proche de votre domicile sera votre interlocutrice en matière de recherche d'emploi et d'allocations chômage. Si vous revenez d'un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de Suisse, vous pourrez prétendre à une indemnisation du chômage sur certaines conditions. Les périodes de travail accomplies en Europe seront prises en compte pour servir des allocations chômage en France sur présentation du formulaire U1 complété par l'organisme compétent pour l'emploi dans l'État que vous quittez. Et si vous étiez affilié par Pôle emploi-service pendant votre séjour à l'étranger, vous pourrez bénéficier sous certaines conditions d'allocations chômage lors de votre retour en France. Si vous étiez bénéficiaire d'une allocation chômage avant votre départ, vous pourrez, sous certaines conditions, percevoir vos droits restants à l'assurance chômage. Comment organiser son déménagement maintenant vers la France ? Eh bien, le déménageur transitaire local que vous aurez chargé après examen d'un devis estimatif du transport de votre mobilier et de vos effets personnels vous demandera d'en établir un inventaire détaillé. Une attestation d'un changement de résidence est souvent réclamée pour autoriser le transit en douane au départ. Si les autorités locales ne peuvent pas vous délivrer ce document, adressez-vous au Consulat de France directement et n'oubliez pas que la production d'un titus fiscal ou de bordereau de situation peut être exigée par les autorités administratives locales. Comment maintenant ramener votre véhicule en France ? Eh bien, l'expatrié revenant en France avec un véhicule doit le faire immatriculer dans un délai d'un mois auprès des services préfectoraux de son nouveau lieu de résidence. Vous trouverez la liste des justificatifs à fournir sur le site service-republic.fr vers la rubrique carte grise, certificat d'immatriculation, immatriculer à un véhicule d'occasion, donc que votre véhicule ait été précédemment immatriculé en France ou acheté à l'étranger. Comment voyager avec votre animal domestique maintenant ? Eh bien, les formalités à remplir diffèrent selon le pays de provenance de l'animal, un peu comme les conditions d'expatriation qu'on a vues en vidéo 1 de cette formation. Si au cours de son transport vers la France, l'animal doit transiter par un ou plusieurs pays, vous devez également vous conformer à la réglementation de ces pays. À noter que certains pays refusent le transit d'animaux. Maintenant, où et quand dois-je envoyer ma déclaration d'impôt l'année de mon retour en France ? Eh bien, les modalités de l'imposition auxquelles vous serez soumis dépendront de votre précédente situation fiscale, imposable en France ou à l'étranger. Pensez bien, par contre, à signaler votre nouvelle adresse aux autorités fiscales de votre ancien pays de résidence et aux autorités fiscales françaises, c'est-à-dire le service des impôts des particuliers non résidents, ainsi que PNR, si vous disposiez de revenus de source française imposable en France durant votre séjour à l'étranger, le service des impôts dont relève votre nouveau domicile, si vous ne disposiez d'aucun revenu de source française durant votre séjour à l'étranger, le formulaire de déclaration sera envoyé à votre domicile si vous avez effectué votre changement d'adresse à temps. Au cas des sujets, il conviendra d'informer votre retour en France, votre employeur ou votre organisme de retraite. Et tous les contribuables disposant d'un accès Internet doivent réaliser leur déclaration de revenu en ligne. Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, les contribuables qui sont dans l'impossibilité d'utiliser un accès Internet sont dispensés de l'obligation de déclarer en ligne et peuvent utiliser à titre dérogatoire les déclarations de papier. Dans ce cas, vous devez adresser vos déclarations à l'un des services mentionnés situ en fonction de votre situation et les formulaires 2024 et 2024NR seront également disponibles en ligne. La date de limite d'envoi de la déclaration qui suit votre retour est celle fixée pour les résidents. Où, comment et comment puis-je inscrire mon enfant dans une école en France maintenant ? Eh bien, la scolarisation des enfants est obligatoire de 6 à 16 ans. L'inscription de votre enfant dans un établissement scolaire sera déterminée par votre domiciliation. L'inscription de votre enfant dans une école publique a lieu au plus tard au mois de juin précédant la rentrée scolaire. Et dans certaines communes, les inscriptions s'effectuent dès le mois de janvier. Donc, renseignez-vous au plus tôt sur les dates d'inscription. Contactez ou présentez-vous à la mairie de votre domicile afin de connaître la liste des documents nécessaires. Et la mairie vous délivre un certificat d'inscription habitant l'école où est affecté votre enfant. Et en cas de difficulté pour l'inscription, adressez-vous au service dans l'inscription académique de votre département. Et dans le cas d'une garde pour enfants, s'il n'est pas suffisamment âgé pour être scolarisé, il existe en France de nombreuses possibilités pour faire garder son enfant n'ayant pas encore l'âge d'être scolarisé. Le choix du mode de garde relève d'une décision personnelle des parents. Ils peuvent opter pour un mode de garde collectif géré par une structure publique ou privée pour recouvrir à une assistance maternelle titulaire d'un agrément qui garde les enfants chez elles ou choisir de faire garder leurs enfants à leur domicile. Dans les deux derniers cas, ils devront établir un contrat de travail et déclarer la personne qu'ils emploient à l'URSSAF. Il faut savoir que des aides financières tels que le complément de mode de garde du CLG ainsi que les crédits pour réduction d'impôt sont prévus pour faciliter la prise en charge financière de la garde des enfants. Les différents modes de garde ainsi que les aides financières existantes sont détaillés sur le site mon-enfant.fr et il est fortement recommandé d'anticiper les démarches relatives à l'égard de petits-enfants avant votre départ. Pour vous faire accompagner, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram Life Invest, groupe d'intérêt commun sur les sujets de l'expatriation et de l'investissement à l'étranger. Si ce n'est pas encore fait, assistez à la masterclass de l'expatriation. C'est toujours bien pour s'assurer de s'expatrier fiscalement de manière légale ou bien encore choisissez Life in Best Case Study ou une consultation privée pendant laquelle nous répondrons à vos questions spécifiques et personnelles ou bien utiles dans un projet d'expatriation ou bien de retour de l'étranger. Merci pour votre attention et je vous reprends tout de suite sur l'écran de plein pied. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la quatrième partie intitulée Zoom sur l'expatriation en Estonie. Je vais partager avec vous au travers mon étude de cas personnel comment je me suis expatrié en moins d'un mois en Estonie et ce que j'ai appris après y avoir vécu 5 ans. Cette quatrième partie vous aidera à définir comment choisir votre pays d'expatriation et quels sont les critères à prendre en compte pour être épanoui à l'étranger dans tous ces domaines de vie. En complément, je partagerai la stratégie d'expatriation Life in Best que nous avons mis des années à développer et que vous pourrez à votre tour appliquer peu importe vos connaissances ou niveau d'études. Pensez à bien activer les notifications pour être averti dès qu'elle sera publiée. Comment est-ce que Life in Best peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce libre bleu Opération Silicon Valley UE J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life in Best et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Bonsoir ! Bonsoir !